Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Chance of Cinar, un jeu édité par Focus Entertainment, développé par Rundisk. La sortie française, c'est le 5 septembre 2023. Nous sommes sur PlayStation 5, ça sort sur PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Tout le monde est servi. C'est un jeu indépendant, édité par Focus. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu de réflexion, aventure. Vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, je ne suis pas la personne qui est la plus apte à tester un jeu de réflexion. Et comme je suis là pour tester un petit peu tous les jeux qui peuvent sortir, pourquoi pas ? On va voir ça ensemble. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un petit like pour soutenir la chaîne et la vidéo, merci à vous. Et puis, on est parti ! Vous utilisez le joystick gauche pour vous déplacer. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Et vous allez voir, le jeu est assez particulier. Je vous avoue, je ne connaissais pas du tout l'existence. Et Focus m'envoyait un message très gentiment en me disant « Si j'avais envie de tester le jeu, il suffit de demander. » Je connaissais mon amour pour tester des jeux comme ça, venus nulle part. C'est bien. Moi, ma chaîne, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui le savent, je le répète. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2011 ou 2012, je ne sais plus c'était quelle année, et que j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit « Moi, mon but, c'est que si une personne cherche une découverte d'un jeu pour savoir est-ce que le jeu est bon, est-ce qu'il mérite d'être acheté, etc. qui tombe sur une de mes vidéos. » Et au fil des années, j'ai fait ça. Ça s'est bien passé. Même si des fois, c'est assez surprenant, parce que les gros gros jeux sur la chaîne sont moins de vues parfois que les plus petits jeux, genre, je viens de bêtise, Barbie, tout ça. Après, je vous donne un aimant et appuie sur 3 pour l'activer. Pour l'instant, ce n'est pas difficile. Le journal enregistre tous les glyphes que vous découvrez. Pour l'afficher, appuyez sur la touche « Journal ». Vous pouvez aussi ouvrir en sectionnant directement ce triangle-là. Ok. Quand vous pouvez savoir deviner le sens d'un glyphe, sectionnez-le et utilisez la touche d'annotation. Quittez le journal. D'accord. Alors, attendez. Si on fait ça, est-ce que c'est bon ? J'avoue, là, je n'ai pas tout compris. Je me suis dit qu'il y avait une touche qui était pour lever et une pour le fermer, enfin, ouvrir, fermer. Vous allez voir, c'est assez particulier parce que ça mélange à la beauté d'un petit jeu indé et tout, ça fait très ensoleillé et tout ça, mystérieux. Et de l'autre côté, les énigmes en cas de besoin, qui est la touche à R1 pour les indices. Voilà. Un point blanc vous indique... Oui. En fait, c'est un indice, mais c'est plutôt... Ça nous indique où aller, quoi faire. Mais après, bon, ça arrive ici. La logique voudrait que... Je vais tester d'enlever ça. Voilà. C'est assez simple pour le moment. Vous vous doutez qu'au fur et à mesure, ça ne va pas l'être du tout. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait faire ou peut-être l'inverse ? Parce que... Attendez. Je me demande si ce n'était pas l'inverse. On va tester. On est là pour découvrir, tranquillement. Par contre, le bruit de la flotte est très bien fait. J'ai l'impression d'être dans une rivière. Après, je n'ai pas lu le... Je n'ai pas lu le message à droite. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ? Ok. Quand vous pensez à deviner le sens... Voilà, en fait, je n'ai pas du tout deviné le sens. Peut-être que... Non. Non, non, non. Je voulais juste voir les autres. Attendez. Ok. Ne bougez pas. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il faut que je regarde plus précisément. Parce que là, j'ai regardé, mais pas d'un oeil à viser. On peut voir que... Il y a ces signes-là. Moi, je me dis qu'il faut sans doute ouvrir le premier, le deuxième, etc. Le premier, le deuxième et c'est le troisième qu'il fallait fermer. Désolé, il faut que je regarde, moi, ma mémoire. Le troisième. Celui-ci, on le ferme. Celui-là aussi. Et le dernier, on l'ouvre. En fait, il faut aller inverser ce qui était fait. Je sais ça. Oui. C'était facile. L'indice, dès le début. Parce que celui-ci et celui-là, je crois, ils étaient ouverts. Et j'ai fait n'importe quoi au début, mais finalement, la réflexion, c'était pas si difficile. Voilà, tu peux noter. Placer chaque glyphe dans le placement qu'il faut, qui semble lui correspondre. Alors là, je vais pas te mentir. Si tous les glyphes d'un double pas, essayons. C'est bon ou c'est pas bon ? Si t'aimes pas ce que je viens de faire, on va faire toutes les... Attendez. J'ai cru comprendre quelque chose ou pas. Franchement, il n'y a aucun sens à tout ça. Donc, on va commencer par faire ça. Et lui, ici. Là, il nous dit que c'est... Attends. Est-ce qu'on peut quitter ? Si on quitte, ça fait quelque chose de particulier ? Non. Il veut vraiment qu'on le fasse. Parce que peut-être que c'était un truc secondaire. Si tous les glyphes d'un double pas, sont... Ouais, mais... Je t'avoue que là, quand je vois ça, après, il y a peut-être une référence. Je veux bien vous croire. Alors, j'ai envie de dire que ça, c'est ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, moi, je me dis que c'est comme ça. Et lui, ici. En fait, il y avait une porte qui avait deux trucs et je me suis dit que ça pouvait être ça. Bon, ça ne l'est pas du tout. ou peut-être que c'est l'inverse. Toujours pas. Et ben voilà. Ça, je vous avoue, ce n'est pas compliqué. C'est compris. Ce n'est pas du tout compris. C'est du pur hasard. Mais, tant que ça a fonctionné, pourquoi se prendre la tête ? Il y a trois choses. Après là, c'est sûr que si prochainement, il y en a cinq ou huit, je vais éviter peut-être de jouer à la roulette russe et essayer de comprendre. Même si, je l'avoue, au niveau de la compréhension, je n'ai pas mon fort là, pour le coup. Mais si il y a des gens qui ont compris le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a fait que ça a ouvert avec ces symboles-là, pas un autre. Je suis preneur. Et, salut toi. Pas trop chaud ? Ça va ? Il nous a donné d'autres glyphes. Ouais. D'accord. Ah bah moi, ça va. Ouvrir la porte. Et voilà. T'inquiète. En fait, je l'ai aidé. Mais moi, est-ce que quelqu'un m'aide ? Si tu m'aides, j'avoue, il n'y a pas de souci. Ah, je peux lui donner des ordres. Ok. Bien, merci. Mais pourquoi on fait ça ? Il n'y a pas de cinématiques au tout début pour nous expliquer qu'il y a... Il nous a encore donné d'autres rois. Je sens que la prochaine fois qu'on va ouvrir notre calepin, moi, je vous le dis, ce ne sera pas pour une énigme facile. Après, ça va dans les jeux comme ça. Bon. Après, il nous l'a peut-être précisé, tu vois. Ceux-là, ils sont morts. On peut les utiliser. Là, on en a cinq, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va être un peu plus difficile. Après, peut-être que c'est... Moi, j'aurais tendance à dire que lui, il est là par rapport au symbole. Si je me base sur ce que le symbole peut potentiellement nous montrer. Et voilà, c'est trouvé. Alors, une fois qu'on voit ça, on peut se dire ouais, les symboles pourraient aider. Mais je vous avoue que je ne comprends pas tout. Il y a une personne qui a une déduction à... Mais peut-être qu'ils avaient montré avant ce qu'il fallait faire et tout. Je vous avoue que... C'est pas évident du tout. Là, j'ai été au bluff. J'avoue, ça m'a duré deux minutes. Le temps de faire toutes les combinaisons. Ah là, il le dit peut-être tu vois, c'est les symboles qui disent les deux bâtons, le tirer vers le bas et le T. Mais le temps de faire l'épreuve, moi j'oublie. C'est ça le souci, c'est que je n'ai pas de mémoire. Ça ne dira pas de... Si je fais ça... Voilà. Parfait. Au moins, vous aurez un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes de ce jeu. Peut-être que ça plaira à certains. Ceux qui aiment bien se triturer le cerveau et tout. Après là, on est sur un gros du lacticiel au début. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus vendeur. Mais j'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Et c'est riche en couleurs. Ouais, bah attends. T'inquiète, regarde, là je vais enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui ? Alors, d'accord. Lui, il arrête ici. En haut, avec le levier, je vais pouvoir passer et après lui ouvrir la porte. Enfin, lui enlever l'eau. Si, j'ai bien déduit tout ça, voilà. Là, on passe. Ah, même pas ? En même temps. Si, ça, ça fait ça. On peut en déduire que lui, il enlève. Parfait. Bon, j'avoue, c'était pas ce que j'avais... Je pensais pas que ça allait faire ça. Je pensais pas que ça allait évaporer l'eau. Mais, d'une façon ou d'une autre. Ah non, mais là, ça sert à... à rien. L'eau va rester. Bien sûr. Eh oui. C'est là où je me suis rendu compte que là, on aurait dû faire évacuer l'eau. Parce que, maintenant, il n'y a plus de fin. Ça fait ainsi une sorte de système de barrage. Ça, c'est bien. Pas très difficile à comprendre. Il faut juste aimer faire des allers-retours. Et là, il va me dire « Hum, tu vois, je vais te donner une énigme à la fin avec des glyphes. Tu vas pleurer. Je le sais. Au revoir. » Là, je pense que c'est un jour que tu dois prendre un calepin. Tu prends un petit agenda. Et avec l'agenda, tu notes à quoi correspond chaque truc. Et tu essaies de comprendre tout ça. À moins que là, il me laisse tranquille. Ah, ok. C'est passé. Ok. Bon, là, ça nous dit pas grand-chose. On a récupéré des nouveaux glyphes. Ah, on peut... Non, on peut pas les changer, par contre. On n'a pas le droit. On n'est pas obligé de le faire pour l'instant. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouais, on peut pas activer quelque chose. Je vais pas tous le regarder non plus. Ça donne soif, ce genre de fontaine. Je sais pas. Quand tu vois une fontaine comme ça, l'eau, elle a l'air si pure. Tu sais que... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça donne soif. Hé, petit oiseau ! Bien le bonjour. Ah bah, tout à fait. C'est exactement ce que je pensais. Et lui, il veut jouer un jeu de cartes. Oh là là, oh là là, tu vas pas m'embrouiller, toi. Je prends le numéro 4, ma date de naissance. C'est le soleil. Un point pour moi. Ah, il est bon joueur. Il est bon joueur. Moi, je reste sur le numéro 4. Je suis têtu. Ah. Ah bah, là, c'est que j'ai gagné. Bien joué. Après, je sais pas quelle carte il faut récupérer. J'ai l'impression que le soleil, c'est la carte maîtresse. Quoi qu'il arrive. Ah, par contre là... Bah, il a gagné. Je pense avoir compris comment ça fonctionnait. On va partir sur le numéro 1. Allez, let's go, let's go ! Mais non, mais non. Alors là, c'est pas possible. Là, tu me donnes les pires cartes. Le numéro 4 m'a donné le soleil. Et maintenant, tu me fais ça ? Merci, hein. Bon, je vais pas recommencer pour le battre. Vous avez vu le fonctionnement ? Parce que sinon, moi, ça, c'est un coup à même si je perds, je recommencerai jusqu'à que je gagne. Gros têtu. On peut passer ? Non ? Ah, je comprends, ouais. Laissez-moi passer. S'il vous plaît. HALTE LA ! Quoi ? Ouais ? Ah, ils sont en train de s'embrouiller ? Ah, je peux comprendre, ouais. Bon, après, notre rôle, je pense, ça va être de passer sans doute par ici. En passant par là, on va voir d'autres énigmes. Et plein de belles choses. Oh, cette magnifique porte. On va sonner ? Il y a quelqu'un ? Oui, c'est moi. C'est Naceru. Tu me reconnais ? Bon. On m'a reconnu, mais... Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est très, très joli. J'aime bien. Quelle beauté. Des oiseaux qui volent. Oh, le petit voleur, là. Toi, moi. Oui. Bah, tu sais quoi ? Toi, moi, euh... OK. Mais moi, je vais m'arrêter là pour cette découverte. Je pense qu'on a vu suffisamment un petit peu le gameplay, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu. Et je me dis que plus on va avancer, plus il y a de fortes chances. Moi, je me loupe. Vous avez une superbe musique, un beau plan de fin. Je crois que vous avez passé un bon moment pour cette découverte. N'oubliez pas que le jeu sort le 5 septembre 2023 sur toutes les plateformes. Si vous voulez l'essayer, il y a même une démo, si je ne dis pas de bêtises, sur Steam. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.